Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, chez nous, ça va. Que de joie en cette soirée d'hier, d'avoir vu cette victoire de l'Italie. C'était quelque chose de très important pour Alessio. Il supporte en premier lieu la France, mais la France n'étant plus là, il avait vraiment à cœur que l'Italie aille le plus loin possible dans la compétition, surtout qu'il n'avait pas eu la chance de les voir jouer sur la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, il était très content de cette victoire hier soir. Sinon, c'est une nouvelle semaine qui démarre. J'ai commencé par me faire un soin. Je suis relax, donc je vais pouvoir vous en parler deux minutes. Je voulais revenir sur ce qu'Amandine vous a dit concernant l'agent CAF. Alors effectivement, oui, nous sommes la deuxième famille. Tout ce que dit Amandine est vrai. Maintenant, si j'ai décidé de ne pas en parler jusque-là, c'est déjà parce que ça m'agace et que je risque d'être méchante. Et comme tous mes faits et dires sont repris par la presse, je n'ai pas envie de leur faire ce plaisir. Donc voilà, ce n'est pas parce que je suis discrète que je n'en pense pas moins du tout. En fait, je ferai le nécessaire de mon côté, c'est certain parce que c'est une faute qui a été commise par cette personne qu'en aucun cas, on a le droit de se servir dans les informations personnelles d'autrui à ses fins personnelles. En fait, c'est n'importe quoi. En fait, où est la limite ? Et dans quel but ? En fait, à quoi ça sert ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut ? En fait, je commence à comprendre qu'à partir du moment où tu passes à la télé, tu n'as plus le droit d'avoir une vie personnelle. Sauf que là, c'est... Voilà, elle s'est servie dans son travail. C'est des choses qui ne se font pas. Donc voilà, je m'exprime, je le dis. Effectivement, nous sommes la deuxième famille concernée et on fera les choses et la justice se chargera du reste. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada